Le conseil des ministres de ce mercredi, lu par Aramdou, et puis le président de la République par décret en date du 24 avril 2024, a pris les décisions suivantes. À compter du 24 avril 2024, le général de brigade Martin Feuille est promu au grade de général de division. Le général de division Martin Feuille, précédemment haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, est nommé haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, en remplacement du général de corps d'armée Moussa Fall, appelé à d'autres fonctions. Le général de brigade Papa Diouf, précédemment commandant de la gendarmerie mobile, est nommé haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, en remplacement du général de division Martin Feuille, appelé à d'autres fonctions. Et puis, toujours pour parler du conseil des ministres, des mesures individuelles ont été prises par le président de la République. Le président de la République a donc pris les décisions suivantes. M. Baradjouf, gestionnaire administratif et financier, est nommé délégué général à la promotion des pôles urbains de Diabniadio et du lac Rose, en remplacement de M. Dien Farahar. M. Bakary Sega Batili, spécialiste en management de projets, est nommé directeur général de l'agence pour la promotion des investissements et des grands travaux à PIXSA, en remplacement de M. Abdoulaye Baldé. M. Pape Alégnan, journaliste, est nommé directeur général de la radio-télévision sénégalaise, RTS, en remplacement de M. Racine Tala. M. Wali Diouf Baudian, inspecteur principal des impôts et domaines, est nommé directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar, en remplacement de M. Montagassi. M. Cher Mamadou Abiboulaye Gueye, ingénieur en génie et travaux publics, est nommé directeur général de l'aéroport international Blaise Dianne à IBDSA, en remplacement de M. Abdoulaye Gueye. M. Fadilou Keïta, manager en gestion financière, est nommé directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en remplacement de M. Cher Issa Salle. M. Maget Khan, inspecteur des postes et services financiers, est nommé directeur général de la Société nationale La Poste, en remplacement de M. Mohamedou Jaïti. M. Basirou Kebé, spécialiste en management de projets, est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, en remplacement de M. Mohamedou Dianne Simbaing. M. Mohamedou Mokhtar Magasouba, spécialiste en finances d'entreprise, est nommé directeur général de la Société immobilière du Cap Vert, SICAP-SA, en remplacement de M. Mamadou Kasse. M. Mohamedou Mokhtar Magasouba, spécialiste en management et en stratégie touristique et hôtelière, est nommé directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO-SA, en remplacement de M. Souleymane Jaïti. Mme Marie-Rose Fay, experte en gestion et en management des ressources humaines, est nommée directeur général de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises à des PME, en remplacement de M. Idrissa Djabira. Mme Yai Khadi Diatou Djamila Djalou, spécialiste en droits des affaires, est nommé directeur général de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, en remplacement de Mme Maïmouna Sissouho. M. Tidiane Sidibé, expert en gestion de projets et en développement territorial, est nommé directeur général de l'agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, en remplacement de M. Mamadou Digo. M. Sekouna Diatta, maître de conférences en écologie, est nommé directeur général de l'agence sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte, en remplacement de M. Oumar Abdoulaye Ba. M. Cheikh Diatta, expert en environnement, est nommé directeur général de l'office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, en remplacement de M. Mamadou Mamour Djalou. M. Magad Diatta, inspecteur des impôts et des domaines, est nommé directeur de la législation et de la coopération internationale, en remplacement de M. Mohamedou Lamine Si. M. Abdou Ning, inspecteur des impôts et des domaines, est nommé directeur des domaines, en remplacement de M. Mamadou Gueye, fait à Dakar ce 24 avril 2024. M. Le ministre de la formation professionnelle porte parole du gouvernement, Amadou Moustapha Djek Sare.